Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu type rétro, et oui j'ai nommé Misetopia. Le jeu est disponible depuis le 20-11-2020, classe d'âge PEGI 3, on peut y jouer avec les Joy-Con et le Pro Controller au niveau des langues anglais, allemand, espagnol, français, japonais, russe, et le jeu ne pèse que 46 MO sur ma micro SD. Le jeu est disponible au prix de 3,99€, actuellement jusqu'au 6-12-2020, et à moins 20% le jeu était à 4,99€ pour poser les bases. Bienvenue dans l'univers médiéval et magique du royaume de Misetopia, où les souris vivent librement dans un village idyllique, hélas dès les débuts de l'histoire les forces du mal ont emporté toutes les souris à l'exception de la plus ancienne, parviendrez-vous à devenir le héros de Misetopia et à sauver les villageois des sbires des ténèbres. On va voir tout de suite, c'est la première fois que je lance le jeu, j'ai juste de le télécharger avant de lancer ce let's play gameplay. Hop, wow, russe, espagnol, français, nickel. Continuez, commencez, et bah c'est parti. Ah oui là. Le petit jeu rétro du soir qui fait plaisir. D'accord. Donc, B pour sauter, A pour l'épée, X et Y pour la sorte ne sont pas signés, et les autres touches ne sont pas signés non plus. Niquel. Et A pour donner un coup d'épée. On parle à qui du coup ? Ah oui d'accord. J'adore déjà la musique de fond. Faut tous aller les sauver. C'est bien qu'on peut monter sur le toit et tout. Je peux pas monter sur le toit. On peut aller dans la forêt. Là je peux pas y aller. Peut-être qu'il avait encore autre chose à me dire. C'est que c'est long. Mais je peux pas y aller. Allez c'est parti pour l'histoire. On va voir en tout cas. La musique de fond est super sympathique. Faut aimer. Moi j'aime bien. Niveau graphique c'est super bien. Ça c'est fait. Là quand j'ai des ennemis comme ça j'aurais préféré avoir un arc un truc du genre. Niveau manéabilité il y a un adia. Ah ouais mais là ça le fait pas là. Super. Faut récupérer. Ah tu vois je les ai pas vu. Ça revient à chaque fois. D'accord. Bah non. C'est quand que j'ai l'arc ? Bon bah c'est reparti. Bon bah c'est parti. Et là nous avons un danger. Ça c'est fait. Ah ouais cool. Je m'en tape tout le niveau. Super sympa. Bon bah comme ça c'est fait. Ah on prend le double saut. Nickel. Non je peux toujours pas y aller par là. Fontaine de pièces ok. Du coup ce qui va me permettre de continuer mais de l'autre côté où j'avais pas réussi. Parce qu'il me fallait le double saut. Parce qu'il me fallait le double saut. Donc c'est par euh pas par là. Moi j'aimerais bien avoir l'arc à flèche. Parce qu'il en avait tout à l'heure. Donc c'est par là l'arc à flèche. Enfin c'est pas par là mais. Voilà. Hop. Pour l'instant ça va. Donc c'est celui-là c'est bon. On continue. Voilà. C'est vite fait tromper. Je suis tombé où là ? Ah ok. Je suis tombé. Je suis tombé. Mais je suis tombé. C'est pas là où je voulais tomber. Mais tant pis. Un secret. C'est un labyrinthe le truc. Mais j'ai pas encore ouvert et le pouvoir. Je peux pas l'ouvrir là. D'accord. Ouais bah le truc vert je vais pas aller le chercher. C'est quoi ce bordel. Tu fais pas gaffe à tout c'est mort. Là il y a un oeuf. Il y a tout une pièce. Ah d'accord. Une pièce pour la fontaine. Tu perds le petit passage secret impeccable. Non. Tu m'auras pas. J'vais mourir. Petite vie ça sera bien quand même. Il y a trop de monstre là. Oulala. Je vais mourir direct. C'était assez facile. Le petit côté rétro là il fait du bien quand même. Hop. Non 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 non. Oh t'as pas. Je peux faire ça avec chaque fois. Hop. J'esquive un peu les ennemis là. Du coup je sais même pas par où je vais. Ah. Encore un passage secret. Après. Ça mène. Nickel. Oulala. Donc niveau maniabilité il y a rien à dire. C'est super. Et puis niveau gameplay pareil. Hop. Ça s'est joué tout seul. Ça s'est joué tout seul. Ça s'est joué tout seul. Si je fais un petit coup de haine. Voilà. J'ai été là. On va voir par là. Là. Là il y a le feu mais ça me donne rien. Ok. On va voir par là. On va voir par là. C'est pas vraiment le pur. On va voir par là. Ça s'est béné. Piff. On voit par l'aise. Au vista. Comment estaire. Je peux assurer voir à la banque. Et puis, même à la main, j'ai pas vu ce qui était marqué mais je pouvais brûler je sais pas quoi je vais revenir je vois s'il me redonne le message on ne redonne pas tant pis mais ouais j'ai pu je peux vous les chais pas quoi avec je sais pas quoi mais d'accord je pense qu'il faut un bâton entre du genre vers après c'est qu'il est trop vite qui sert un peu arrière là c'était plus à mon avantage qu'à ton avantage ça s'attaque pas les masses c'est juste là pour faire chier et pas de coeur à doma là où est un petit coeur ça fait plaisir nickel 112 déjà ça va assez vite parce qu'on a récupéré pas mal de trucs là non il y a trop d'ennemis j'esquive un peu les ennemis mais via les crocos par exemple je sais que je suis archi pas fort pour le moment nickel c'est pas trop le choix pour le moment les crocos il m'explose direct c'est même un peu chiant merde j'aurais pu aller par là et en prenant et j'avais pas vu je suis mieux voilà nickel c'est chaud là j'ai pas envie de recommencer le niveau c'est pour ça moi ça donne pas envie en il a fait pas tous les deux en même temps je serai dans la merde on continue tu peux éteindre les torches avec ton épée mais je vois pas trop à quoi ça me sert de les éteindre on voit trop le délire là du truc ah ça j'avais vu super c'est un vrai l'ambient je suis mort là à mon avis je retourne au village voilà on va s'arrêter là pour la découverte de miss et topia moi personnellement j'adore côté rétro impeccable c'est super kawaii côté gameplay c'est super bien par contre c'est archi punitif tu perds tu retournes à zéro bon pour le prix ça vaut le coup parce que du coup 3 euros 99 moins enfin 4,99 moins 20% 3,99 ça vaut le coup pour un petit jeu comme ça la durée de vie a l'air d'être assez longue ce que vous avez vu un peu quand je suis carrément dans le labyrinthe là et encore on est que dans les grottes il reste encore la forêt tout ça il y a pas mal de trucs à faire plus les pierres à récupérer de ça là j'ai pas fini et c'est marqué celle une donc la durée de vie est assez satisfaisante moi c'est ce que je pense j'ai pas pensé le jeu mais je pensais que tu termines le jeu en 3-4 heures à voir à ceux qui ont fait le jeu ou pas moi personnellement je vous le recommande j'ai beaucoup aimé ce let's play au niveau gameplay aussi je kiffe à mort le petit côté rétro 8 bits tout ça le petit son derrière un pk mais rien à dire donc moi je vous le recommande si vous aimez ce style là voilà je vous dis à la prochaine sur regardatv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à les voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo